Sur les bords de la Méditerranée, une rivalité ancienne dresse l'une contre l'autre deux familles renommées. Les Valbonnes, les femmes changeantes comme les feuilles de leurs oliviers, tour à tour lumineuses ou repliées sur leurs secrets. Les Lentosques, des hommes rugueux, attachés aux pierres de leur carrière, libres, mais trop sauvages pour exprimer leurs sentiments. Cette haine mystérieuse est comme un lien entre les deux clans. Mais quand la lumière de la Méditerranée s'emmêle, on y voit passer l'amour, comme dans le regard de Marie, Marie Valbonne. La Méditerranée Marie, Marie ! Marie ! Marie ! Marie ! Marie, on se voit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marie! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais là, Flavia ? Elle attend. Allez, fous le camp, je te dis. Fous le camp ! Fous le camp, je te dis ! Fous le camp, Flavia ! Allez, va-t'en ! Tu crois qu'ils vont me mettre en prison ? Mais non, mon vieux, on ne met pas les enfants en prison en France. Enfin, pas pour une fugue. Allez. Écoutez, s'il est-vous, reste ici, il va recommencer à fuguer, vous le savez aussi bien que moi. Qu'est-ce que ça change que je m'occupe de lui en attendant qu'on retrouve son frère, hein ? Et puis, je suis médecin, le petit a le paludisme, je pourrais très bien veiller sur lui, et peut-être même mieux que vous qui en avez 40 sur les bras, non ? Si encore, vous aviez retrouvé son frère... Mais on l'a retrouvé, son frère, il a embarqué sur un cargot. Et un bateau, un jour ou l'autre, ça rentre au port. Mademoiselle Valbonne, ce que vous me demandez là, n'est pas très orthodoxe, hein. Lévo ? Où tu vas, là ? Lévo, tu peux aller chercher tes affaires. Tu me crois avec toi ? Oui, jusqu'à ce qu'on se retrouve à San. T'es content ? Oui. Allez, va vite pour ça. Oui. Allez, un vélo pour les beaux. Allez, roule, mon pote. Ça va aller, tu crois ? Oui, oui. Attends, je vais te pousser un peu. C'est son meilleur qui vaut pour moi. Attends, il a fait le tour de la Méditerranée, il peut bien faire un petit tour de vélo. Oui, mais bon, c'est encore un petit garçon. C'est déjà un homme. Mais dis donc, c'est que tu serais jaloux, toi. Très jaloux. Je supporterais pas de te partager avec un autre. Alex, c'est ma jeunesse. Toi, t'es l'instant, voilà. Surtout, t'ouilles pas trop pour l'avenir, hein. Merci pour tout. Salut ! Allô ? Les beaux, tu peux le garder ? Ouais, ouais, c'est bon. Mais tu m'en voudras pas, j'ai l'arrêté un petit peu la directrice. Je lui ai dit que le maire était d'accord. Attends, moi, regardez ! Puisque le maire, c'est parce que moi, t'as bien fait. Et puis j'en toucherai deux mois, Paziole, si la directrice appelle. Il confirmera. Merci. Ah, en fait, il faudrait l'inscrire à l'école aussi. Ça aussi, je m'en charge. Merci. Merci. Est-ce bien raisonnable ? Si tu repars au Timor ou ailleurs, tu vas tout de même pas le renvoyer à la DAS ? Mais maman, pour l'instant, je pars plus, alors... La question se pose pas. Sinon, Carla l'adoptera. Adopte ça, adopter les enfants des autres. Regarde, Carla. Rien en rigole, c'est que ça va mieux. Ah, Franck ? J'aimerais voir les dégâts de la santé, tu peux l'accompagner ? Tu vas avoir un choc, hein. Ouais, ça, j'imagine. Tu viens avec toi, hein ? Oui. Oh, mon Dieu, tout a brûlé. Quel est le salaud ! Heureusement que j'ai cueilli hier les plantes dont j'avais besoin. Ouais, sauf la plante de sursis. Mais de toute façon, ma chérie, sans fleurs, elle n'a pas de propriété. Carla, Marie, venez voir ! On a trouvé quelque chose là-bas. Venez ! En brûlant tout, l'incendie a dégagé une ruine. Qu'est-ce que c'est ? Une ruine. Il y en a partout, regardez ! C'est extraordinaire ! Attendez, regardez, ça forme un arc, on dirait un temple. Le temple de Circé ! Oh, maman ! Mais oui ! Je te dis, c'est le temple que ton père a tant cherché. D'ailleurs, c'est logique. C'est ici que pousse la plante. C'est magnifique. Regarde-là. J'ai déjà vu ça quelque part. Regarde. Sud-3000, sud-ouest-en-1000. Bingo. Salut, Marie. Pascal ! Pascal, il faut que je replonge. Je vais retourner au fond. Je croyais que tu voulais oublier tout ça. Oui, mais le passé remonte à la surface sans demander mon avis. C'est Marie la dernière fois que t'as plongé, ça. Ça s'est pas très bien passé. Avec toi, j'y arriverai. Tu m'as m'aider à surmonter ma phobie. Écoute, mon père avait trouvé quelque chose et je pourrais pas dormir sans trouver ce que c'est. Il faut que je retourne au fond, s'il te plaît. Têtu, hein ? Comment c'est ? On peut aller sur une épave à 25 mètres. J'ai quand même la trouille. Marie, si tu veux, on peut plonger ailleurs. Une plongée plus facile. On n'est pas obligés d'aller sur l'épave. Non, non, ça va aller. Après, on retournera là où on était allés avec mon père. C'est encore plus profond. Comme tu veux. Oui. C'est encore plus facile. Je suis. Je ne suis pasá sire. Je ne lui suis pasá This. Je ne suis pasá sire. Faites c'estéo. Non, mais il n'est pas là. On est pas là. ... ... ... ... Et bien voilà, tu l'as fait le grand plongeon. Ouais, mais j'ai même pas eu peur. Sauf pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé du mieux ? Ben, une erreur de débutant. J'avais les yeux braqués sur toi, j'ai manqué de vigilance. Mais dis-donc, pour le patron d'Avis, ça l'a fout mal quand même. Ah, ça, ça l'a fout mal. Attends, ne me dis pas que tu l'aurais fait exprès. Ben, c'était un petit test. Mais t'as très bien réagi. J'aurais dû te laisser au fond, tiens. Attention, faut que j'y retourne chercher mon bateau. Salut Alex. Ça va ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Ben, je vais faire l'inventaire. Ah, dis-donc, j'ai pris contact avec les cas de Sospel. Bonne nouvelle, hein ? Si vous vendez vos machines, vous pourrez presque rembourser toutes vos dettes. Où sont les mûlés en comptable ? Quoi, t'en as-tu ? On vend plus. Je reprends les choses en or, on repart à zéro. T'en as parlé à Pierre ? J'ai pas besoin de son avis. Pierre est allé se planquer de l'autre côté de la frontière comme à chaque fois qu'il fait une connerie. Alors, c'est moi qui décide. Et je relance les carrières. Tu fais ça pour Marie ? Ne me parle plus de Marie. Elle n'existe plus, ta sœur. Alex, tu n'y connais rien. Et puis sans argent, que... Si tu ne me fais pas confiance, je ne te retiens pas. Mais Alex... Mais si, je te fais confiance. Mais évidemment que oui, je te fais confiance. Merci. Je voudrais voir Jacques Nils. Vous êtes ? Lantosque. Alex Lantosque. Suivez-moi. Alex Lantosque. Quel honneur. On vous va rarement ici. Si vous cherchez votre fleur, il n'est pas là ce soir, mais... C'est vous que je suis venu voir. Ah. Eh bien, c'est toi. Laisse-nous. Comme à vous, ta visite, Alex ? Je suis venu vous parler affaire. Des problèmes avec tes loups ? Non, pas ceux-là. Avec Lucier qui veut liquider les carrières. J'ai prévenu Guy. Il aurait dû vendre depuis longtemps déjà, mais il n'écoute personne. J'ai décidé de tout reprendre en main. Toi ? Je croyais que c'était Pierre qui s'occupait de tout. Maintenant, c'est moi. Ça ne me surprend pas vraiment. Moi, mon père a toujours regretté que je ne suive pas sa voix. Il était cantonnier. Il était fier, le pauvre. Il ne croyait pas à ma réussite. Et là, s'il est parti avant de l'avoir vu. En quoi puis-je t'être utile ? J'ai besoin de fonds pour moderniser les carrières. Je n'ai pas de conseil à te donner, mais les carrières sont un vrai tonneau des Danaïdes. Plus on le remplit, plus il se vide. Parce que le rendement est trop faible. C'est avant tout une question de matériel. Alex, si tu es seulement venu pour m'emprunter de l'argent, tu t'es trompé d'adresse. En revanche, si tu veux bien m'associer à ton sauvetage, on peut discuter. J'adore les entreprises désespérées. Et en plus, si je peux faire quelque chose pour ce pauvre Guy. Voilà, Saint-Cyrs. On est ici exactement. Alors, si on est parti d'ici avec papa et qu'on a navigué sud-sud-ouest, c'est dans cette zone qu'on a plongé. Si je comprends bien, on est à peine secs, qu'il va falloir y retourner. Une femme qui ne renonce jamais, c'est plutôt craquant, non ? C'est sûrement pour ça que je t'aime. Et aussi pour mon corps de sirène. Ça, il ne faut pas exagérer, quand même. Moi aussi, je t'aime. Ah, enfin ! Pourquoi je ne te l'ai jamais dit ? Non. Un oubli, très certainement. Très certainement, oui. Bon, arrête. Mais on va nous voir. Oui, professeur, tout à fait, oui. Écoutez, on a une vraie chance de la voir refleurir. Pardon ? Oui, oui, bien sûr, oui. Je vous tiens au courant. Ne vous inquiétez pas. Au revoir, professeur. Non, mais ça ne va pas, vous êtes complètement malade ! Salut, Marie. Alex ? Alex ? Sous-titrage MFP. 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 Et on peut savoir qui finance ce miracle ? Jacques Nivis, tu connais pas. Ah si, si, je le connais, si de réputation. Ça fait un bail que j'en entends parler à la maison. Alex, ne me dis pas que tu t'es associé avec cet escroc ? On est bien d'accord, vous prenez l'appel, vous prenez l'appel, vous chargez tout dans les camions. Je me le livrerai à grâce à cette adresse. Merci. Est-ce que tu t'as n'est pas n'est pas n'est pas ? J'ai fait du piano quand j'ai fait un petit, mais j'ai arrêté pour faire de l'équitation. Il est à vous ? Oui, un souvenir de Patagonie. Vous êtes allé en Argentine ? J'y ai vécu quelques années. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Je vais répondre à vos questions, on dirait. Non, je suis le nouvel ingénieur, on m'a chargé de remettre les carrières en marche. Vous vous appelez comment ? Sabine. Enchantée, Sabine, moi c'est Melville. Vous êtes de la famille Lentosque ? Non, non, je suis la soeur de Anis Valbonne, elle travaille ici. Oui, je crois la connaître. Alors, il est pas beau ? A mon avis, on l'a payé beaucoup trop cher. Agnès, pour relancer les affaires, il nous faut de nouveaux marchés. Et pour les obtenir, on est obligé de passer par Jacques Nils. C'est lui qui tient tout dans la région, c'est aussi simple que ça. T'as accepté qu'il t'impose un homme à lui ? Il m'impose rien du tout. Mais enfin, ce paoli va mettre son nez partout ! J'y compte bien. C'est un excellent professionnel. Fais-moi confiance. Il n'y a qu'un seul patron ici, c'est moi. Je te laisse, j'ai rendez-vous avec le banquier. Tout est dans le poignet, tu vois, c'est comme un ventre, ça respire. C'est ça ? Ouais. Alors, je suis viré ? Sabine, je crois que monsieur Paoli est du travail. Tenez. Non, gardien. C'est vrai ? J'ai l'impression que t'es doué, ça serait dommage de passer à côté. Merci. Ben lui, il va apprendre l'accordéon argentin. Mais tu sais, tu as toujours un piano qui t'attend dans ta chambre. Oui. Mais maintenant, je préfère l'accordéon. À bientôt, alors. À bientôt. Elle adore votre petite sœur. Un peu trop bavarde. Oh, pas du tout. Mais je vous dis que vous étiez sœur, j'en avais deux autres. Je ne considère pas ça comme une indiscrétion. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Vous cherchez à vous placer ? Non. Quoique. Non, je plaisante. Bon, puisque je suis toujours engagé, j'ai préparé une liste du matériel dont j'aurais besoin. Ça vous intéresse ? Oui. Non, mais je... Enfin, je voulais vous dire, à propos de ma sœur, elle n'a pas de très bons résultats scolaires en ce moment et... Et vous préféreriez qu'elle n'abuse pas trop de l'accordéon, c'est ça ? C'est ça, oui. Je peux l'avoir, cette liste ? Melville ! Alors, mon petit Melville, Le retour à la vieille Europe ? Émouvant. Plus nostalgique que prévu. Nostalgique ? C'est un mot qui m'échappe. Je ne me suis jamais attaché au passé. J'ai... J'ai retrouvé une femme que j'ai connue il y a longtemps. Elle travaille aux carrières. La fille de Valbonne, tu la connais ? Un peu. On a passé une nuit ensemble il y a une vingtaine d'années. J'ai l'impression que c'est dans une autre vie. D'ailleurs, elle ne m'a même pas reconnu. Avoir eu un bel homme comme toi dans son lit, elle aurait pu se souvenir. Ce n'était pas dans son lit, c'était dans un bal. On avait bu, on était adolescents. Tu te souviens, à l'époque où mes potes m'appelaient Mélie ? Du coup, elle n'a pas fait le rapprochement. Dis-moi, alors cette carrière-là, on peut en tirer quelque chose ? Bien sûr, mais ce n'est pas la question. Pourquoi tu t'y intéresses ? Je ne sais pas si à d'accord avec le petit Lantosque. Il me fournit les matériaux de construction à un prix préférentiel et en échange, je lui finance ses investissements. Jacques, ne me prends pas pour un idiot. Non, en fait, Alex m'a porté sur un plateau ce que son père m'a toujours refusé. Il m'a fait entrer dans la bergerie. Les terrains de Valbonne et de Lantosque ont un potentiel immobilier incroyable. Mais pourquoi tu veux tout ça ? Tu trouves que tu n'es pas assez riche comme ça ? Ce n'est pas une question d'argent. Mon père m'a toujours pris pour un raté. Pour lui, les gens respectables, c'était les Valbonnes et les Lantosques, ceux qui l'admiraient. Alors à sa mort, je me suis promis de posséder à leur place tout ce à quoi mon père rêvait. La terre et le nom. Jacques Nils, des Hauts-de-Saint-Cyrs. Ça sonne bien, hein ? Mais il ne me restera plus qu'à retourner dans ma pampa pour ne pas voir mon cher cousin défigurer ce petit cône-paradis. Écoute, on savait bien que ça finirait comme ça. Moi, j'ai une femme, j'ai une petite fille, tu vois bien. Et moi ? Tu m'as à moi, Marco ? Je n'y arrive plus avec B. Je ne veux plus lui mentir. C'est ça qui te fait chier, hein ? Ta petite lâcheté, ton grand dégoût de toi-même. Mais vas-y, mais dis-lui que tu m'as dans la peau. Dis-lui que ce que tu ressens pour moi, tu ne l'as jamais ressenti pour personne, n'a pas pour elle. Putain, 15 ans de vie commune, merde. Ça, ne se balaye pas comme ça ! Mais on s'aime, et on ne peut rien contre ça. Alors tu peux continuer à te faire souffrir, mais elle s'en prendra plein la gueule de toute façon. Je te viendrai. Mon amour, je serai ta femme. Marie, ça va ? Tu vas voir, au début, tu seras un petit peu paumée, mais c'est normal. Et puis, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, on verra ça tous les deux. D'accord ? Oui, bon, tu l'as déjà dit, non ? Elle a bon. Allez, vous, courage. Au revoir, ma chérie. Je reviens le chercher tout à l'heure. Bisous. Allez, dépêche-toi. Emma va le protéger. Elle l'adore. C'est le frère qu'elle aurait rêvé d'avoir. Tiens, en parlant de ça, quand est-ce que vous en faites un ? Oui, j'y pense. Et puis, je crois que Marco aimerait bien aussi. Oh, et bien alors, grande soeur, allez, au boulot ! Eh bien, quoi ? Ah, plus. Oh là là ! T'as un problème ? Je crois que j'ai plus de batterie. Tu peux me déposer au domaine ? Oui, monte. Devine quoi ? Je vais peut-être me présenter à la mairie. Toi, mère, mais ce serait génial. Tu vas prendre la suite de Paziole, alors ? Attends, Paziole m'a juste convoqué. Enfin, il avait son petit air important. Tu le connais ? Bah, de toute manière, ce serait que justice. Non, mais c'est vrai, quoi. Toi, tu te tapes tout le boulot, lui, il fait qu'inaugurer les chrysanthèmes. Bon, alors, il se pousse, ce gros lard, là ! Il va aux carrières. Il est tout neuf, ce camion. J'en avais passé deux ou trois, comme ça. La nièce m'a dit qu'ils avaient tout arrêté. Jacques Nils les a renfloués. Nils ? C'est pourtant pas le style de l'ex, ça. Apparemment, il en a changé. Ouais, ça, c'est vrai, mais... Tu l'aurais vu dans son 4x4 de merde, avec ses lunettes noires. Ça n'a pas l'air de te plaire, son nouveau look. Non, non, ça me fait ni chaud ni froid. Oh, mais je disais ça comme ça. Oui, bah, tu m'emmerdes. Mais c'est pas vrai, ça... Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous croyez qu'on l'a trop arrosé ou quoi ? Ça n'a rien à voir avec l'irrigation, c'est la poussière qui les étouffe. La poussière ? Celle qui vient des carrières. Regardez, elle se dépose partout. La plante ne peut plus respirer. Ce n'est plus un environnement approprié pour elle. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Ouais, bah, ça, c'est ce qu'on va voir. Où est-ce qu'elle va ? Ça fait plus de 24 heures qu'elle ne s'est pas engueulée avec Alex. Ça lui manque. Elle sait très bien faire ça. Alex ? Si vous cherchez le patron, il n'habite plus ici. Et il est où, le patron ? Coucou. Alex a emménagé dans la baraque familiale. Tu le savais pas ? Il a proposé à Melville de prendre sa place. C'est Marie, mon autre soeur. Enchanté. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Melville m'apprend à jouer. Et Alex trouvait que c'était plus de son standing, c'est ça ? Moi, j'adore cette petite maison. Je la trouve très romantique. Pas vous ? Si, si, ouais, c'est très très bien, ouais. Enfin, un peu trop folklorique à mon goût. Bon, excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir. Ciao, sereine. Dis donc, j'ai dit un truc qu'il fallait pas ? Non, non, non. Alex et elle, ils sont toujours comme chien et chat. C'est son ex. Enfin, hier, c'était son ex. Ça change tous les jours. Vu sa tête, je dirais que c'est pas fini. Attendez, vous me prenez pour un gogo ou quoi ? C'est pas une marge bénéficiaire, c'est du racket. Nils, pourtant, il m'avait promis que j'aurais une marge... Nils, il promet ce qu'il veut. Moi, je m'appelle Lantos, qui est moi qui décide ici. C'est vu ? Bon, vous le prenez mon sable ou vous préférez aller faire votre marge ailleurs ? Mais ne le prenez pas comme ça. On discute, on négocie. Ça y est, on a discuté, on a négocié. Un moment de vous signer. Voilà. Parfait. Eh bien, au revoir. Au revoir. À bientôt. Les affaires vont mieux, on dirait. Il y a du changement, comme tu vois. Je crois surtout que tu pollues toute la vallée et que les plantes du domaine sont en train de crever sous 4 mm de poussière. Je suis désolé. Mais tu sais, en ce moment, en carrière, on attaque la roche à la dynamite. Forcément, ça fait un peu de poussière. Dans 10 jours, c'est vrai. L'autre nouveauté, c'est que tu traites avec Jack Nils ? Oui. Il m'a donné les moyens de réaliser mes ambitions. Parce que je suis ambitieux. C'était ton, non ? Un réveil tardif, mais finalement, j'ai décidé de devenir un type fréquentable. Et puis surtout, j'ai décidé de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est dommage, c'est pas toi qui m'ont profité. Oh, ça va, je t'en prie. Le cynisme te va aussi mal que ton costard. Costard que t'es venu me retailler, on dirait. Je suis passée là-haut, par hasard, à la bergerie. Que tu t'es empressée d'abandonner, d'ailleurs. Et c'est ça qui te chiffonne. Mon ingénieur avait besoin d'un logement. Mais je vois vraiment pas pourquoi j'y serais resté. Un souvenir du bon vieux temps. Je sais pas qui tu voyais dans ton miroir, Alex, mais... Moi, j'y vois qu'un simulateur. Non, ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Mon père, tu t'as inventé toutes les bonnes raisons du monde pour me larguer. Mon père, Sylvie, tout a été bon. Et qu'est-ce que tu viens de dire ? De rester ce vieil Alex, que t'aimais tant ? Tu te fous de moi ? Je sais que tout ça, c'est de la provoque, mais tu trouves de combat, Alex. Ma pauvre Marie. C'est pas pour toi que je fais tout ça. Toi, tu l'as trouvé, ton pardonnu ? Pierre Vray, qui avait déjà la villa, le yacht et tout le tout-team. J'ai aucune envie de rivaliser avec lui. Je me bats pour moi. Et pour mon père. Mais permets-moi de te dire que dans les bras de Pascal Bobiot, la simulatrice, c'est toi. T'es vraiment à côté de la plaque, hein ? Fous le corps, moi. Vite à vie et sors de la mienne. Je m'en fous de ce que tu penses. Si tu t'étais trompé, hein ? Toi qui m'as traité d'immature, d'instabilité, je sais pas quoi encore. Si tu t'étais trompé sur ce que je suis, vraiment. T'as raison, ouais. Je me suis trompé sur toute la ligne. Pascal ! Oh, Marie. Marie, j'ai passé ma journée dans l'eau. J'ai à peine eu le temps de sécher, alors ne me dis pas que tu veux plonger dans la seconde. J'ai plutôt envie de couler. Ah, l'homme boué, ça me plaît bien aussi. Allez, vas-y. Accroche-toi et ne me lâche plus. Oh là ! Tu as revu le moulou, toi. On se devait une explication après l'incendie. On dirait que l'incendie n'est pas tout à fait éteint. Si, si, je te jure que si. Pascal, j'ai même plus envie d'en parler. J'ai tourné la page. Bon. Dans ce cas... Tiens. Un petit délai en Italie, ça te dit ? Hein ? À Portofino, Capri, on n'a pas le temps. Je t'ai déjà dit, t'étais génial. Non, mais c'est certainement un oubli encore. Allez, bienvenue à bord, princesse. Ciao ! Béa, tu me fais d'un moment en billet de sang, s'il te plaît ? Oui. Merci. Tu vas à un mariage, toi, quoi ? J'ai rendez-vous avec Paziole, t'as oublié. J'ai compris. Tu sais, si je me présente à la mairie, comme je suis la seule candidate, j'ai des chances d'être élue. Alors j'hésite. Si t'es sûre d'être élue, où est le problème ? Je me disais que si on agrandissait la famille... Mais c'est pas au problème. Pourquoi ? Marco, j'aimerais vraiment avoir un deuxième enfant. On est obligés d'en parler maintenant, tout de suite. Dans dix minutes, je dois donner ma réponse à Paziole. On passe toutes nos journées ensemble et on parle jamais des choses importantes. Le soir t'es crevé, le matin à la bourre... Marco, je voudrais cet enfant. En ce moment, c'est pas le moment. Pas dans dix ans, quand même. Mais on n'est pas bien avec Emma, tranquille. Je vais me dire à papa, je vais chercher du champagne, respectez ça. Papa ! Maman va être mère ! Papa ! Maman ! Maman ! Papa n'est pas dans le garage ! Maman dans la voiture ! Dépêche-toi ! Je vous la laisse. Attends, Béa ! Béa ! Dépêchez-vous, montez dans la voiture ! Bah, et le champagne ? Dépêche-toi, je te dis ! Lévo, dépêche-toi ! Béa ! Béa ! J'ai vraiment passé une soirée de rêve. Allez, fais dormir à la maison. Je te ramène demain. Non. Tu vas te transformer en citrouille ou moi en crapaud. Peut-être l'inverse, tu vois. Laisse-moi un petit peu de temps. J'ai... J'ai toujours l'impression que tu vas m'échapper. Allez. Bon. Ciao. Ils ont fait ça dans le magasin, tu te rends compte ? Emma aurait pu les surprendre. Tiens, ça va te faire du bien. Mais quelle conne, quelle conne je suis. Allez, bois, s'il te plaît. Tu sais, à mon avis, c'est qu'une histoire de cul, c'est tout. Cette petite garce avec son air de Saint-Nitou. Elle accouche avec Alex et quand il l'a plaquée, elle s'est jetée sur Marco. Dire que c'est moi qui l'ai engagée, cette allumeuse. Tu sais, il paraît que les hommes sont mal armés pour résister à ce genre de tentation. Marco ne m'aime plus. Sinon, il n'aurait jamais couché avec cette fille. Mais non, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Tu vas laisser retomber tout ça et puis vous en reparlerai calmement. Je n'ai plus rien à dire à ce salon. Je vais le quitter. Allez, avale, s'il te plaît. Bois, ça va te faire du bien. Je n'ai pas envie d'entendre ces explications à la con. Ma chérie, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pas. Puis c'est ce salon que je n'arrive pas à l'enlever. Ça, c'est plutôt bon signe. Ah oui ? On s'amera deux fois plus après, c'est ça ? Si il vient me rendre service, on se tape à mon mari ? Eh, oh, m'engueule pas, j'y suis pour rien, moi. Oh là là, je suis sûre que tout va s'arranger. Oh là là, je suis sûre que tout va s'arranger. C'est très chiant. C'est le chant des guérisseuses. On dit qu'elle le chantait quand l'une d'elles était envoyée au bûcher. C'est le chant des guérisseuses. C'est le chant des guérisseuses. C'est le chant des guérisseuses. Marco. On peut se parler ? Écoute, je sais que tu méritais pas ça. Je te jure, je voulais pas te faire de mal. Je voudrais pas que tout ce qu'on a fait ensemble, Emma, nous, que tout ça soit balayé comme ça, sur un coup de tête. Ce serait vraiment trop moche. Je vais avoir besoin de temps, mais... Du temps, t'en auras. Je m'en vais. Mais c'est pas juste un coup de tête. Au garage, tu pourras facilement m'en placer. Tu pars ? Tu pars avec elle ? Ça fait combien de temps que ça dure ? Pourquoi, Marco ? Tu m'aimes plus ? Béat, tu fais partie de moi. T'es la mère de mon enfant. Mais Sylvie, je l'aime. Avec elle, je me sens fort. Et moi, je suis trop forte, c'est ça ? Avec toi, y a qu'à suivre. T'es trop parfaite, toi. T'as besoin de personne, toi. Mais je t'aime, moi, Marco. Je t'aime. Emma et moi, on a besoin de toi. Je peux plus. C'est pas la vie que je voulais, ça. Je me suis laissé enfermer dans ce putain de garage. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie d'homme. Et tu vas lui dire comment, Emma ? Tu vas lui dire que tu pars pour mener ta vie d'homme, c'est ça ? Tu lui diras, toi. Tu diras que je l'aime. Non, Marco. Non, toi, tu vas lui dire. Toi, tu vas lui dire que tu t'en vas. Il te barre pas avant de lui avoir parlé parce que... Parce que là, tu serais vraiment le dire des salauds. On va y aller. On va y aller. Allez ! Allez, vous invite-toi, vous invite-toi. Un camion, vous invite-toi. Un camion, mais qui sait quoi, cette histoire ? Je ne sais pas, moi. Non. Qu'est-ce que c'est ? Une serre. Une serre ? Mais c'est toi qui l'a commandé ? Moi, bon. Tiens, il y a un mot pour toi. Une serre, c'est exactement ce qu'il faut pour protéger la plante d'un cerci et de la poussière. Tu peux remercier Pascal. Pour la fleur du cerci, bon anniversaire. Alex. Alex ? Tiens, tiens. Non, c'est Mademoiselle. C'est un beau cadeau. Ou un piège. Bon, on va la monter directement là-haut. Elvile ! Tenez, c'est une livraison à faire pour demain soir sur le chantier de Beaulieu. Alex, ce sera série, mais on va respecter les délais, je crois. Voilà. T'avais raison. T'es un vrai pro, hein. Tu vois, je te l'avais dit. On garde le cap, la belle. Agnès ! Ça va ? Ouais ? Avec des copines, on fait un concert pour l'anniversaire de Marie. Ah, c'est sympa ! Ouais, on a créé un petit groupe et je voulais savoir si vous viendrez. Non ? Avec plaisir. Faudra m'excuser pour l'accordéon. C'est vachement ingrat comme instrument. Pas si c'est jouer avec le cœur. Elle a un faible pour vous, ça se voit. Enfin, je ne jouais pas avec elle. Je ne joue pas avec elle, je joue avec vous. Vous devriez moins douter de vous. Vous êtes beaucoup plus attirante que vous me pensez. Je me manque complètement de ce que vous pouvez penser de moi. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que moi, je pense de vous... J'ai ma petite idée. ... ... ... ... ... Salut pas. Pas vraiment en avance. Allez, viens, on va fêter ça. Là, il t'a déjà commencé tout seul. Qu'est-ce que c'est que cette caisse ? T'as gagné au loto ou quoi ? Non, j'ai fait une banque. T'as perdu le fils. Ça, c'est drôle. On y va. Faites-le plein, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Vous allez pas me mettre du super, non ? C'est du diesel qu'il m'en faut. Oh, il faut vous réveiller. C'est moi le pompiste ou c'est vous ? Leur ou la bouche ? Non, c'est rien, c'est juste une crise d'asthme. Écoute, la prochaine fois que t'as une crise, tu prends ça deux fois pchit-pchit dans la bouche et hop, ça passe. Mais t'en abuses pas, c'est des médicaments. Oui, d'accord. Tu crois que c'est psychosomatique ? À cause de Marco et de moi ? Mais non, c'est les carrières avec toute la poussière que ça véhicule. Emma est mon cinquième cas depuis le début de la semaine. Dès que je suis mère, je l'ai fait fermer. Ou alors je leur colle une amende qui va les foutre sur la paille. Et Marco qui a toujours pas appelé. Même pas pour prendre des nouvelles de sa fille. Non, écoute, moi t'entendrai parler de lui en ce moment. Tu promets, t'es calmant, hein ? Mais oui. Marie, ton anniversaire, j'ai complètement oublié de t'acheter un cadeau. Mais laisse tomber. Alors, je t'ai pas trop manqué cette nuit ? Ah, au fait. Oh non, je vous dis pas de cadeau. Bon, bon. Attends, non, 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 non. De toute façon, elles sont pas pour tes 28 ans. Ah bon ? Non. Ça fait 28 jours qu'on est ensemble. Déjà ? Eh oui. Waouh. Elles sont belles. Toi aussi. Faut que j'y aille. Dis-moi, tu viens bien au domaine tout à l'heure ? Tu verras bien. Alors ? Bon ben, ta plante, si elle fleurit pas là-dessous, elle fleurira jamais. T'as vu avec quelle ardeur je défends la cause médicale ? Non, tes filles sont pas cachées sous la table. T'as honte de moi ? Non, non, non. J'en ai assez d'être considéré comme un problème. Cette fois-ci, je suis sérieux. Si on peut pas vivre notre amour au grand jour, on ne vit rien. Alors il va falloir que t'assumes. Mais j'assume ! J'assume comme ça me plaît. Très bien. Alors assume toute seule. Où t'as trouvé le fric ? Je suis la seule personne qui voulait bien nous aider. Ne dis pas que t'as traité avec Nils. Il n'est qu'actionnaire minoritaire. Tu nous as vendus à ce requin. Attends-toi, ça fait 20 ans que tu traites avec lui. Mais ça m'a conduit en tôle. Passe-moi les clés. Passe-moi les clés. Je ne vois pas tant que je sorte, non ? Je crois qu'on s'improvise comme ça, c'est de l'entreprise, non ? À mieux faire de rester avec tes loups. Papa, j'ai payé ton amende. Je t'ai sorti de prison, merde ! Merde ! Mais tu sais bien, pour moi, c'est complètement inacceptable. Rête de crier ou je t'ai fait virer par Anthony. Tu crois qu'il te fait peur, ton arbin ? Guy, j'ai juste donné un petit coup de pouce à la famille. Je te devais bien ça. Je ne te fais pas division. Maintenant que je suis sorti, je ne permettrai pas que tu nous bouffes. Les grands mots. Tu sous-estimes ton fils. Mais il est bien assez grand pour se défendre. Non, je sais que tu es un faible pour Pierre. Mais Alex, lui, il en a dans le crâne. Et il en veut. D'ailleurs, avant, ce qui te rend malade, c'est qu'il sauve les carrières. Alors qu'avec toi, il a VGT. Nils, si tu lui fais un coup tordu, moi, je ne te raterai pas. On a tôt le temps pas réussi, on vous le dit. T'as une sale tête. Maintenant, on est associés et tu n'y peux plus rien. Alors laisse les raides à Alex. Fais-lui confiance. Je t'ai de mieux à faire. Tiens. Voilà Marie. Marie, chérie, bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire, toi. Alors dis-moi, c'est quoi mon cadeau ? Pas tout de suite. On attend Melville à Agnès, d'abord. Mais Pascal, il n'est pas là non plus ? Il est arrivé, si, si. Il est avec Saint-Germain. Je t'ai mis de ronge à l'âge. En fait, t'as remercié Alex pour la serre ? Ah, est-ce que je suis en train ? Bonjour. Bonjour. Bon anniversaire, Marie. Vous êtes fameux Melville ? Je suis. Bonjour. Entrez, entrez. Il est pas mal, son nouveau Jules. C'est pas son Jules. Bon, allez, on y va. Décidément, j'étouffe moi. Bonjour. Je ne t'ai pas apporté de cadeau, on m'a dit qu'il ne l'était pas. Vous, je vous préviens, en tant qu'amie d'Agnès, vous êtes mon invité, mais en tant qu'ingénieur au carrière, je vous tolère seulement. J'ai fait quelque chose de mal ? Non, mais vous ne recouvrez de poussière. Il y a une recrudescence d'asthme chez tous les enfants du village et ma nièce est touchée aussi, voilà. Vous pouvez être sûre que dès que je serai mère, vous aurez du souci à vous faire. Ah, tu veux nous mettre au chômage déjà, sympa. Béa, ma soeur. Je voudrais pas gâcher l'ambiance. Non, mais aujourd'hui, ça va, c'est la trêve. Bravo ! Bravo ! Voilà, Marie. Merci, ma puce. Alors, pour la petite histoire, le groupe des sorcières existe depuis trois jours. Alors, vous êtes sympa, vous applaudissez à la fin. D'accord, promis. Prêt, les filles ? Trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Huck ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne me laisses pas le choix. Arrête. Nous avons passé l'âge de ces gamins. Et de l'amour, je sais. J'ai cru que c'était par pudeur que tu voulais pas que ça se sache. Mais c'était pas ça. Tu veux rester veuve aussi de tes filles, épouse d'un homme qui n'est jamais sorti de ton cœur. Franck ! Je te laisse à ton fantôme. C'est bon ? Bon anniversaire. C'est quoi qu'il a péché ? Ça, avec toi, j'ai fait le temps de sécher. Merci. Alors, maintenant, c'est une chanson très importante pour moi. Et j'aimerais l'offrir à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Que j'adore. Et puis voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci. Malville ? Alors, ça t'a plu ? Oui, c'est très très bien. Ça a dû faire plaisir à ta soeur. Ma soeur ? Sébine, viens, il faut que je te parle. Une seconde. Tu vois bien que je discute. Excusez-moi, là, faut vraiment que j'aille au carrière. Tiens, viens. Ça va, Agnès, hein ? Je sais exactement ce que tu vas me dire. Malville a 40 ans, il va venir t'en repartir. Mais enfin, le prends pas comme ça. Et en plus, s'il te plaît, hein ? Tu veux que je te dise ? C'est pas ma mère, là, qui me fait la leçon. T'es jalouse. Mais enfin, Sabine... Tu sais ce que je veux, tu comprends ? Et que tu sois ma mère, ça change rien du tout. Ou plutôt si. Tu vois, moi, je me retrouverais pas toute seule comme une pauvre pomme à 35 ans. Alors, trouve-toi un mec et fiche-moi la paix. Papa, laisse ça. Viens plutôt boire un coup. Tu savais qu'on travaillait-on. Qui c'est qui a réglé déjà ça ? Moi. Moi, Agnès, et un avocat. Avocate Nils ? Attends, papa, t'étais derrière les barreaux. Pierre en cavale, les carrières en faillite. Alors, maintenant, t'es libre, les affaires reprennent. Tu veux pas essayer de te réjouir ? Essaye une fois, tu verras, c'est pas bien dur. Ah, en champette, t'es gentil, même. Ça me donne des aigreurs. T'as pas une petite bière ? Une petite bière, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a encore fait comme connerie, Pierre ? Pas de la fausse monnaie, ce coup-là, c'est quoi ? Non, mais c'est pas mieux. Il a foutu le feu au domaine Valbonne. Quoi ? Un coup de sang un soir. Puis alors, me demande pas pourquoi il a fait ça, je suis sûr qu'il le sait pas lui-même. Oh, le pauvre gamin. Il a dû croire que Marie m'avait balancé oufli. C'est sûr. Et toi ? Tu sais qui t'a balancé ? Ouais. Jacques Nils. Évidemment. C'est lui, rien du tout, parce que maintenant, t'es vraiment en danger parce qu'il te tient. Alors, je m'en occupe. Tu m'as bien compris, hein, tu bouges pas. On va. Oh. On va. Oh. On va. On va. Je la viens ? Viens, n'aie pas peur. Viens, ma belle. Viens là. Viens là, oui. Viens là, ma belle. T'as raison de te méfier des hommes. N'aie pas peur, tout va bien. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Vous êtes toutes là. Ah ben justement, je voulais profiter de... Que vous soyez réunis pour vous dire quelque chose. Ce que je voulais vous dire, c'est que... C'est que Franck... Et moi... Je peux peut-être faire plus court. J'aime Carla. Et Carla m'aime. Voilà. Bah quoi ? Vous attendez qu'on s'évanisse ? Vous vous aimez, y'a pas de quoi on verre un fromage, hein ? Bah je m'y attendais pas du tout, quoi. Tu sais quoi ? Moi non plus. Alors ? Bah moi, plus rien me surprend, hein ? Vous allez vous marier ? On est déjà une famille, non ? Bah arrêtez, on dirait qu'ils ont fait une connerie. Allez ! Maman et... Comment on va t'appeler, toi ? Beau-papa ? Oh non, ça le fait pas. Maman et Franck, hein ? Allez, Béa. Regarde, maman. C'est pas la preuve que l'amour peut nous tomber dessus n'importe quand, hein ? Allez, bois un coup, ça va faire du bien. Excuse-moi. Oui ? Ah ouais, d'accord, j'arrive tout de suite. Surtout de suite, bouge pas, hein ? Il faut que je file une urgence. Attends, Marie, pas maintenant. Là, tu peux pas y aller ? Non, non, le père d'Alex a eu un malaise. Ah bah je t'accompagne. Non, 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 vaut mieux pas. Je... Je rentre dès que je peux. Commis. Le pot est faible, mais régulier. Je peux rien faire ici, Alex. Il faut attendre l'ambulance. On s'est disputé. Il s'est énervé. Tu es pour rien. Fais voir ton visage, t'as du sang. C'est impensable qu'il n'ait pas eu de symptômes avant. La tumeur a envahi tout le lobe temporal gauche. C'est un dur, il a résisté. Oui, mais maintenant, je ne vais pas l'opérer sans dégâts. Même s'il tient le coup, il aura des séquelles iréversées. Si on t'envoie, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes. J'ai le boucher qui veut me charcuter, c'est ça ? Il faut vous opérer. Il n'y aura pas d'opération. Combien de temps, il y a? Pas beaucoup. Alex, il faut boire quelque chose. Tu me dois le secret médical, Marie. Ça fait longtemps que c'est installé dans ma tête, cette salle brûle. Oui. Et là où elle est placée, elle a pu provoquer des troubles du comportement. C'est peut-être pour ça que mon caractère de chien ne s'arrange pas. Non, je... Oui, je l'ai depuis ma descente. Alex en a hérité aussi. Et vous devriez vous réconcilier avec lui. Est-ce que tu l'aimes ? Aujourd'hui, le plus important pour Alex, c'est... C'est de savoir que vous, vous l'aimez. Il en a besoin. Marie... Ta mère et moi, on s'est ratés. J'ai déjà expliqué. Alors Alex, donne-lui une chance. Il vous s'en fout mieux que Pierre et moi réunis. Moi, je t'aime. Et tu viens me ramener chez moi. Je ne peux pas, Guy. Ce n'est pas possible. Si. Marie, je vais rentrer dans ma maison. Tu vas m'aider. Je reste là. Il faut que je rentre. Il faut que je rentre. T'es parti tellement vite tout à l'heure. J'avais envie de parler avec toi. C'est comme chez toi. Je sais pas si j'ai quelque chose à boire. Non merci. J'ai déjà assez bu comme ça. C'est drôle. J'ai l'impression que... que je te connais depuis très longtemps. Ça c'est ce que disent les séducteurs pour draguer les filles. Une séductrice moi, ben dis donc. Ah non, moi ce serait plutôt le vilain petit canard à côté de mes soeurs. Elles ont toutes des grandes histoires. Toi t'attends toujours le prince charmant ? Non. Non. Parce que je l'ai déjà rencontré. J'avais 15 ans. Pour moi c'était... La première fois. Ma première nuit d'amour. Avec lui. La dernière d'ailleurs. Après, je l'ai plus jamais revu. Ensuite j'ai eu des histoires, des aventures comme ça mais... J'ai jamais vraiment aimé. À cause de cette première fois. Ce qui s'est passé cette nuit, la marque est toute ma vie. Et si par hasard tu le recroisais ? Je sais pas. Peut-être qu'il me trouverait très changée. Puis moi aussi d'ailleurs peut-être, je trouverai très changé. Je tiens pas du tout. J'aurais trop peur de briser un rêve. Excuse-moi, je... 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 je débarque ici comme ça, je... Ça me demande de ton avis. C'est... C'est à cause de sa pime. Sabine ? Sabine, je l'adore. C'est comme une petite sœur. Agnès, je vais repartir. Et alors ? C'est si important. Pour moi, ça pourrait l'être. Mais tu veux m'épargner ? Mais de quoi ? Tu sais... J'ai simplement cru que... Tu serais celui qui pourrait me faire oublier cette nuit. C'est tout. Agnès. Il faut pas oublier. Tu sais. Tu... 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 Ça y est, il dort. Il m'a fait peur. Tu sais, il va avoir besoin de toi, maintenant. Je serai là. Cet accident, c'est peut-être ce qui nous est arrivé de mieux. Lui et moi, on va rattraper le temps perdu. On va faire des carrières, la plus grosse entreprise de la région. Et je veux que le nom des Lentosques soit respecté par tous. En enrichissant Jacques Nils, c'est en bétonnant ce qui nous reste de la côte. Alex, c'est pas ce que ton père attend. Je sais que c'est pas ton choix, Marie. Je le regrette. C'est pour toi que j'aurais aimé le faire. Pourquoi c'est si difficile de s'aimer ? Je repasserai le voir demain. Marie ? Merci. Marie, j'ai peur. Marie, c'est rien. C'est pas un petit éclair de rien du tout qui va impressionner un grand voyageur comme toi. Tu sais ce qu'il me disait mon père quand j'étais petite ? Oui. Que l'orage, c'était le bon Dieu qui jouait à la pétanque. Non, je l'imaginais en train de lancer ses boules et ça me faisait rigoler. Sur le bateau aussi, il y a eu un orage. Ah oui ? Il y avait la tempête, j'avais peur. Il y a aussi, il a dû avoir peur quand il a traversé la mer. Oui. En plus, lui, tu vois, il a eu droit aux monstres et aux sirènes. Qui le préférait, tu crois ? Pénélope ou sirènes ? Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est avec Pénélope qui est partie. Toi, tu crois qu'on peut aimer deux personnes en même temps ? Pourquoi tu me demandes ça ? Emma, elle est triste. J'aimerais bien que son papa revienne. Merde. Salut ! Allez, roule ! Je vais t'attacher à ton pied et payer quelqu'un pour te surveiller. Gianni, un siège pour mon père. Non, ça va, c'est bon. Jamais j'aurais cru que j'aimerais la carrière comme ça. On irait une ruche. Tu vois, ça roule, tu peux lever le pied. Je vais me mettre à la retraite. Je te nomme conseiller particulier ou président d'honneur. Tu choisis. Et Marie, qu'est-ce qu'elle pense de tout ce bazar ? Rien. Tu vois ? Je repense aux deux, trois trucs que j'ai faits dans la vie. C'est pas fameux, fameux. Depuis la disparition de ta mère, rien n'arrivait de bon. J'aurais pu en faire, me dit. Avec Carla ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle aurait fait avec un crétin bourré d'orgueil ? Alors, avec Marie, si ça va bien, lâche les carrières et foutez le camp. Les carrières, c'est ce que j'ai fait de mieux jusqu'à maintenant. Et j'y ai pris goût. Oui, bon, alors continue. Et puis tu finiras comme un con, comme moi, tout seul. Mais c'est pas vrai, ça. Si c'était Pierre qui avait fait tout ça, tu l'encouragerais, tu le féliciterais. Pourquoi ça t'emmerde tant que ce soit moi qui les relance, les carrières ? Alex. Moi, je t'ai toujours senti un petit peu comme un étranger. Ah, mais attends, attends, c'est ça que je voulais dire. Ah, mais dans la famille, t'as un genre d'ovni. Jusqu'au jour où j'ai compris que t'étais mon portrait de craché. Jusqu'au jour où j'ai compris que t'étais mon portrait. Jusqu'au jour où j'ai compris que t'étais mon portrait. Jusqu'au jour où j'ai compris que t'étais mon portrait. Jusqu'au jour où j'ai compris que t'étais mon portrait. Jusqu'au jour où j'ai compris que t'étais mon portrait. Jusqu'au jour où j'ai compris que t'étais mon portrait. Jusqu'au jour où j'ai compris que t'étais mon portrait. Jusqu'au jour où j'ai compris que t'étais mon portrait. Guy, mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais te saluer, parce que je vais partir pour de bon. J'ai un genre de tumeur de ce salope au cerveau. Je suis foutu. Carla, il faut que tu m'aides. Je ne fais pas de miracle, Guy. Ouais, je sais. Il paraît que je n'arrive pas pour très longtemps. Ce que je veux, c'est que si je sens une autre crise qui arrive, je n'ai pas envie de souffrir comme j'ai souffert. Pas envie d'avoir peur. Il ne faut pas que tu pleures. Je t'aime. Moi aussi. Tu vois, ça me fait déjà du bien de te le redire. L'effet apaisant est presque immédiat. Tu ne ressentiras plus la douleur. Rien qu'une grande douceur. Si seulement nous avions eu plus de courage et moins d'orgueil. Ce qui me rend heureux, c'est comme si j'avais sauvé ta fille pour qu'un jour elle puisse rencontrer Alex. Qu'ils puissent aimer tous les deux à notre place. Je suis avec toi. Veillez bien sur nos enfants. C'est... C'est dit WHO va bien de toute biếtons. Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Musique douce